Réçu à 11h par le député maire entrant François Ndouna et la maire sortante Edith Lucie Congui, le préfet du département du Nihari, baron Frédéric Bouzoc, a tout de suite créé les conditions de cette passation de service qui a débuté par la lecture du procès verbal lu par le secrétaire général de la mairie. L'an 2022 et le 26 septembre, à l'hôtel de Ville de Monsenjo, a eu lieu la passation de service entre Mme Edith Lucie Congui, président du conseil municipal, maire de la ville sortante d'une part, et l'honorable François Ndouna, élu président du conseil municipal, maire de la ville de Monsenjo, à l'issue de la session une au grade du 24 septembre 2022, d'autre part. En présence de M. baron Frédéric Bouzoc, préfet du Nihari, les intéressés ont pris connaissance des documents de la passation de service. Après avoir pris connaissance des documents, il s'est en suivi la signature des registres, puis des orientations, consignes et conseils. De ceux que je connais de vous, vous avez accepté ça, parce que vous aimez, vous aimez vos origines, vous vous aimez, sinon qu'est-ce que vous avez à voir dans une situation où c'est difficile et complexe ? Ça ne sera pas facile, mais vous avez accepté de prendre cette pression, je compte énormément sur vous. Après quoi, le premier citoyen de la ville de Monsenjo, président du conseil municipal, a occupé son fauteuil de commandement sous les ovations de l'assistance ? Le pouvoir qu'on vient de nous donner, ce n'est pas mon pouvoir à moi, c'est le pouvoir de la famille, c'est le pouvoir de l'assistance. Je pense que nous allons travailler dans la collaboration, et je dis bien, dans la franche collaboration. Je vais lutter contre la pauvreté, et c'est dans le travail que ça va se faire. Signalons qu'en début de journée, sous la direction de son président, les travaux de la session inaugurale des conseillers municipaux de Monsenjo ont pris fin.